Lecture du livre du Deutéronome chapitre 7 Le peuple d'Israël appartient au Seigneur Dieu. Moïse dit, le Seigneur votre Dieu va vous faire entrer dans le pays que vous allez posséder. Il va chasser devant vous beaucoup de peuples, sept peuples plus nombreux et plus puissants que vous, les Hittites, les Girgashites, les Amorites, les Cananéens, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Le Seigneur votre Dieu les livrera en votre pouvoir, et vous les battrez. A cause de lui, vous les détruirez alors complètement. Ne passez pas d'accord avec eux et n'ayez pas pitié d'eux. Ne vous liez pas à eux par des mariages. Ne donnez pas vos filles à leurs fils, ne prenez pas parmi eux des femmes pour vos fils. Sinon, ces étrangers pourront entraîner vos enfants à se détourner du Seigneur pour adorer d'autres dieux. Le Seigneur se mettra en colère contre vous et vous fera disparaître aussitôt. Au contraire, voici ce que vous devez faire à ces peuples, vous détruirez leurs hôtels, vous casserez leurs pierres dressées, vous couperez leurs poteaux sacrés, vous brûlerez les statues de leurs dieux. Vous êtes un peuple consacré au Seigneur votre Dieu. C'est vous que le Seigneur a choisi parmi tous les peuples de la terre pour être son trésor. Le Seigneur est fidèle à l'alliance avec son peuple. Moïse dit, le Seigneur s'est attaché à vous et il vous a choisi, mais ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que les autres. Au contraire, vous êtes le plus petit de tous les peuples. Mais le Seigneur vous aime et il a fait ce qu'il avait juré à vos ancêtres. C'est pourquoi par sa grande puissance, il vous a fait sortir d'Égypte, où vous étiez esclaves. Il vous a libérés du pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte. Reconnaissez que le Seigneur votre Dieu est le seul vrai Dieu. Il garde fidèlement son alliance pour mille générations avec ceux qui ont de l'amour pour lui et qui obéissent à ses commandements. Mais à ceux qui le détestent, il leur donne très vite ce qu'il mérite et il les fait mourir. Faites donc attention aux commandements, aux lois et aux règles auxquelles je vous ordonne aujourd'hui d'obéir. Si vous faites attention à ces règles, si vous les respectez et si vous leur obéissez, le Seigneur votre Dieu gardera fidèlement pour vous l'alliance qu'il a faite avec vos ancêtres. Il vous aimera, il vous bénira, il vous rendra nombreux. Il vous accordera beaucoup d'enfants, de belles récoltes de blé, de vin et d'huile. Il augmentera vos troupeaux de béhufs, de moutons et de chèvres, dans le pays qu'il vous donnera, comme il l'a promis à vos ancêtres. Il vous bénira plus que les autres peuples. Aucun homme, aucune femme, aucun animal ne sera stérile. Le Seigneur éloignera de vous toutes les maladies et tous les terribles malheurs qui ont frappé l'Égypte et que vous connaissez bien. Il ne vous les enverra pas, mais il les gardera pour ceux qui vous détestent. Vous devrez supprimer sans pitié tous les peuples que le Seigneur votre Dieu livrera en votre pouvoir. Vous n'adorerez pas leur Dieu. En effet, pour vous, ce serait un piège. Le Seigneur protège son peuple. Moïse dit, vous pensez peut-être, ces peuples sont plus puissants que nous. Comment les chasser ? N'ayez pas peur d'eux. Souvenez-vous de ce que le Seigneur votre Dieu a fait au roi d'Égypte et à tout son pays. Vous avez vu les grandes souffrances qu'il leur a envoyées, les actions étonnantes et extraordinaires qu'il a faites. Souvenez-vous de la force toute-puissante qu'il a montrée quand il vous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, le Seigneur votre Dieu agira de la même façon avec tous les peuples qui vous font peur. Il enverra même de grosses mouches piquantes contre eux, jusqu'à la disparition de ceux qui restent et qui se cachent de vous. Ne tremblez pas devant ces peuples, le Seigneur votre Dieu est avec vous, et c'est un Dieu grand et terrible. Il chassera peu à peu ces peuples devant vous. Vous ne pourrez pas les supprimer tous en même temps, sinon les bêtes sauvages seront trop nombreuses et elles vous attaqueront. Pourtant, le Seigneur votre Dieu vous livrera ces peuples. Une peur terrible tombera sur eux jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Il livrera leur roi en votre pouvoir. Vous ferez disparaître leurs souvenirs de la terre. Aucun d'eux ne restera en vie devant vous. Vous finirez par les tuer tous. Vous brûlerez les statues de leurs dieux. Ne vous laissez pas prendre au piège par l'or ou l'argent qui les recouvre. N'ayez pas envie de garder cette richesse pour vous, car c'est une chose horrible pour le Seigneur votre Dieu. Aucune statue de ce genre ne doit entrer dans vos maisons. Sinon vous serez détruit avec elle. En effet, il faut détruire complètement ces objets-là. Vous devez les rejeter et les détester. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada